Cela fait des semaines qu'Emerick repousse sa visite chez le dentiste. Et ce n'est pas parce qu'il a peur de passer un sale quart d'heure. Bonjour. En fait, c'est surtout une question d'argent. Le jeune homme souffre d'une rage de dents et des dentistes, il en a consulté plusieurs. Je ne me laisse pas santé dans la salle d'attente, s'il vous plaît. Oui, ça marche. Et tout, c'était bien trop cher pour ce jeune travailleur saisonnier. J'ai pas trop les moyens non plus pour me payer ces soins. Je suis un dentiste agréé, enfin, seul. Mais la dentiste qu'il s'apprête à consulter va peut-être tout changer. On y va, allez. A priori, c'est une consultation comme une autre. Donc c'est à quel niveau ? C'est quand je mange, après manger, j'ai mal. Eh bien, on y a tout ça. Donc il y avait en haut à droite ? Oui. Mais au moment du devis, Emerick va voir la différence. Très bien. C'est riche. Il faut lui poser 3 couronnes sur ses dents abîmées. Un traitement qui n'est pas donné. En moyenne, ce genre de soins coûte autour de 2400 euros. Ça a été ? Oui, ça a été. Mais Virginie, l'assistante dentaire, a une bonne nouvelle pour Emerick. Alors, voici le devis. Donc, je vous ai indiqué, voilà, le montant total. Donc à votre charge, il reste 875 euros. 875 euros pour 3 couronnes en céramique. Le jeune homme retrouve le sourire. C'est beaucoup moins cher que chez le dernier dentiste qui l'a consulté. Le devis où j'avais été, c'était de 1800 et quelques. C'est pratiquement la moitié moins cher, oui. En plus, ils ont soigné plus de dents. J'ai 3 dents soignées ici, alors que sur l'autre devis, j'avais que 2 dents soignées. Des prix cassés qui vont permettre à ce jeune homme de pouvoir enfin se soigner. Je suis content. C'est bien. Ces prix, c'est la spécialité de ce centre dentaire d'un nouveau genre. Je vous raccompagne. Ici, tout a été prévu pour tirer les prix vers le bas. Et si les patients affluent, c'est parce que se soigner les dents, c'est aujourd'hui devenu un luxe pour de nombreux Français. Vous voulez grand, s'il vous plaît ? C'est l'une des conséquences les plus dramatiques de la crise. Aujourd'hui, plus de la moitié des Français renoncent à se soigner, faute d'argent. Et c'est le dentiste qu'ils délaissent en priorité. De quoi faire les affaires de professionnels d'un nouveau genre, des dentistes low cost, décidés à casser les prix. Ils s'appellent Dentego, Dentifri ou encore Dentalvi. Des centres dentaires qui séduisent de plus en plus de patients. Ils mettent en avant des traitements complets et des soins de qualité jusqu'à moitié prix. Comme des implants ou des couronnes à moins de 500 euros. Lorsqu'il faut compter 800 euros chez un dentiste traditionnel. Alors quels sont les secrets de ces nouveaux cabinets dentaires qui cassent les prix ? Peut-on vraiment leur faire confiance ? Vous découvrirez que parfois, certains payent au prix fort le sourire tout neuf qui les a fait rêver. Sous-titrage ST' 501